Le numérique, ça divise, ça passionne, ça fait jaser, ça polarise. Temps moderne, c'est un temps d'arrêt précieux pour réfléchir aux enjeux du moment et laisser émerger la nuance. Dans cette série, on parle sexualité à l'ère du numérique. Aujourd'hui, les médias sociaux et la diversité sexuelle et de genre font-ils bon ménage? Je suis Michèle Rivet et je suis votre hôte pour ce balado. Pour discuter de notre sujet du jour, je reçois Martin Blais et Henri Pilote. Martin Blais est sexologue et sociologue, professeur titulaire au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Henri-June Pilote est créateur de contenu sur les enjeux trans et LGBTQ+. Il est également conférencier, podcaster et ancien directeur général de l'organisme Alter Hero. Je vais prendre le temps aussi de dire que mon nom c'est Henri-June et j'aime quand les gens utilisent les deux à la fois. C'est comme ça que je vis ma non-binarité en tant que personne trans. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Bonjour Michel, ça me fait plaisir d'être là. Même chose pour moi. Merci pour l'invitation. Pour mettre la table, j'ai envie de vous demander si vous aviez la responsabilité de rédiger la définition de diversité sexuelle et de genre dans le dictionnaire. Qu'est-ce que vous écriviez? C'est une lourde question, mais je dirais que si j'étais responsable de rédiger la définition, j'irais là quelque chose qui va... Toute personne en fait qui s'identifie autant sexuellement qu'au niveau de l'identité de genre, hors des carcans hétéro-cis normatifs. Donc, ça serait vraiment les gens qui sont à l'extérieur de ces carcans binaires et hétéro-normatifs. De ton côté, Martin, est-ce que ça ressemble un peu à ça aussi? Oui, oui, je suis absolument d'accord, bien sûr. Donc, puis peut-être aussi pour le genre. En fait, c'est une grande question. Il faut savoir que le genre, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois l'identité de genre, donc le sentiment qu'on a d'être une personne d'un certain genre ou sans genre, par exemple. Mais c'est aussi l'expression de genre, donc la manière dont on l'exprime au quotidien à travers des vêtements, des pratiques, des choix vestimentaires, des choix esthétiques, en fait, qui peuvent être plus ou moins conformes à l'image qu'on a traditionnellement d'un homme ou d'une femme ou de la féminité ou de la masculinité. Puis il faut dire aussi que c'est très diversifié, donc pas juste les identités de genre, mais l'expression de genre, elle est très diversifiée, puis elle est aussi chez les personnes qu'on dit cisgenre, donc même chez les personnes dont l'identité de genre correspond à leur sexe assigné à la naissance, cette expression est beaucoup plus fluide qu'on veut bien le reconnaître traditionnellement. Super, je pense que ça nous donne vraiment une définition commune sur laquelle on peut s'appuyer, en fait, à votre avis. On y en est où aujourd'hui avec l'acceptation sociale de la diversité sexuelle et de genre au Québec? Donc, l'Internet, l'accès aux réseaux sociaux, les forums, tout ça a vraiment fait que les jeunes, la nouvelle génération, ont un accès beaucoup plus grand à des informations, puis à de la représentation en lien avec l'orientation sexuelle, la diversité de genre, et que c'est vraiment un couteau à double tranchant. Les jeunes souvent vont, on dit « embody », ils ne vont pas nécessairement vivre dans leur genre, leur sexualité, parce que ça vient seulement de l'intellectuel, dans le sens où est-ce qu'en ligne, on retrouve justement, on peut développer son relation sexuelle, son identité de genre, développer un discours interne, mais de voir des gens, rencontrer des personnes, vraiment d'avoir des échanges qui sont humains, et pas nécessairement intellectuels, juste de boire un café sans avoir à parler dans son identité de genre, c'est ça aussi qui fait que les jeunes peuvent mieux vivre, en fait, leur identité. Je dirais que, justement, au Québec, on vit un peu cette chose-là, où est-ce qu'à la fois, l'accès à l'Internet a augmenté le nombre de jeunes qui s'identifient et qui sentent confortables dans leur identité, mais aussi, on ne peut pas nier que l'école, les milieux scolaires, qui pourraient être un ancrage, qui pourraient être un ancrage social pour nos jeunes de la diversité sexuelle et de genre, ne le sont pas en ce moment. Puis je pense que c'est quelque chose qui, dans un monde futur, que j'espère, qui va arriver, en fait. Martin, est-ce que tu fais une lecture similaire que celle d'Henri? Bien, en fait, j'aime la lecture d'Henri. Tu sais, il y a des données qui suggèrent qu'effectivement, il y a une acceptation sociale plus grande de la diversité sexuelle et de genre, quoique là, je mettrais un bémol, en fait, parce qu'on voit bien, en fait, que l'acceptation ne va pas à la même vitesse pour toutes les personnes. Puis les sondages, en fait, auxquels on a accès le montrent bien. Puis le Bureau de lutte, par exemple, contre l'homophobie et la transphobie, qui fait faire des sondages à chaque fois, qui font des campagnes de sensibilisation publique, bien, ces sondages, en fait, montrent qu'on est beaucoup plus à l'aise qu'un collègue soit une personne, je reprends les mots du sondage, là, homosexuel, par exemple. On est plus à l'aise qu'un voisin soit une personne homosexuelle, un ami, un enseignant, voire même un médecin. Soudainement, quand on questionne sur nos enfants ou notre enfant, oups, là, on perd des points d'acceptation. Là, les gens deviennent un peu plus inconfortables, ce qui est un peu triste parce que c'est quand même la famille, c'est un autre sujet peut-être, mais, tu sais, cette acceptation sociale, elle ne va pas à la même vitesse pour tous les groupes et elle ne va pas à la même vitesse pour tous les acteurs dans notre vie. Donc, quand les acteurs sont très proches, comme nos enfants, soudainement, l'acceptation est diminue. Puis, il y a aussi autre chose, en fait, si je dis que c'est à vitesse variable, mais pas juste pour les gens qui sont plus ou moins proches de nous, c'est aussi le cas pour différents sous-groupes de personnes au sein de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Donc, les personnes qui recueillent l'assentiment, en fait, ou l'acceptation la plus grande, c'est les personnes qu'on dit homosexuelles. Soudainement, quand on questionne les gens sur « Ah, un ami, un collègue, un voisin bisexuel, oups, il y en a un peu moins qui sont confortables. » Et quand on demande aux gens « Ah, un collègue, un ami, un enfant trans, oups, il y en a encore moins. » Donc, c'est vraiment comme, il y a plusieurs rythmes dans la progression vers l'acceptation grandissante. En fait, il ne faut pas l'oublier. Donc, ce n'est pas un tout homogène dans les personnes LGBTQ+, et les opinions de la population générale à l'égard de ces différents sous-groupes ne sont pas non plus homogènes. On comprend, en fait, que les médias permettent aux jeunes d'avoir accès à une panoplie d'informations, mais est-ce que vous pensez, dans ce même ordre d'idée-là, que les médias sociaux, ils sont pour quelque chose sur le rythme de l'acceptation sociale? Oui. Là aussi, en fait, je dirais, je pense que je suis obsédé par la diversité. Alors, j'essaie de la reconnaître. Puis les réseaux sociaux aussi sont diversifiés. Donc, les réseaux sociaux ne rejoignent pas les mêmes publics, ne s'adressent pas aux mêmes audiences. Et donc, il y a de la diversité. Puis il y a des gens qui ont... Il y a des groupes très conservateurs sur les réseaux sociaux, comme il y a des groupes très progressistes, très libéraux, qui peuvent être des environnements, en fait, sécuritaires, puis des environnements d'exploration, des environnements qui vont progresser l'acceptation. Lorsqu'on pense à des plateformes telles que YouTube, TikTok, Instagram ou encore Snapchat, on constate qu'elles peuvent s'avérer positives, notamment si on pense au partage d'informations, à la visibilité et à la formation des communautés. Il y a aussi dans les réseaux sociaux l'inverse, donc des groupes beaucoup plus conservateurs, des groupes où vraiment l'homophobie, la transphobie, la biphobie se déversent. Donc là aussi, je pense que, oui, bien sûr, les médias sociaux, ils sont pour quelque chose dans cette circulation des informations, des connaissances, des catégories à travers lesquelles on peut apprendre à se penser. Mais c'est aussi un lieu où se reproduisent les inégalités qu'on voit à l'extérieur des réseaux sociaux. C'est super intéressant. Henri, est-ce que tu observes aussi ce que Martin dit dans ton expérience avec les réseaux sociaux? Bien sûr. Je dirais que c'est certain que d'un côté, il y a une plateforme, il y a une communauté qui est de la communauté LGBTQ+, qui vient aider les gens à donner du sport. Je pense seulement à mon ancien rôle de DGA Alter Hero, qui est une plateforme d'éducation en ligne sur les enjeux LGBT. Mais même là, à travers cette expérience-là, on voit toute la désinformation qui est possible. Je pense juste comme ça au talk homo, qui est comme un courant plus français, où est-ce que plusieurs personnes viennent nier leur homosexualité en disant que c'est non pas une homosexualité, mais une obsession à des imageries homosexuelles. Mais si on pense à l'intimidation et à la discrimination en ligne, aux commentaires ou propos haineux qu'on y retrouve, force est de constater qu'il n'y a pas que du positif. Et ça, c'est une grosse communauté en France. Et c'est quelque chose qu'à Alter Hero, justement, j'irais jusqu'à dire que deux fois par semaine, on venait de déconstruire cette idée-là. Donc, oui, il y a la chance d'avoir des personnes qui peuvent nous représenter, d'avoir de l'accès à des vidéos, à des podcasts comme le vôtre, à plein d'outils. Mais il y a aussi l'inverse, où est-ce que c'est pas confortable avec toi-même si t'es pas prêt à accepter qui est-ce que t'es et que t'es plus enclin à avoir un discours haineux envers toi-même ou envers ta communauté, c'est vraiment possible de tomber aussi dans ce piège-là. Puis Henri, tantôt, tu parlais aussi des interactions en lien avec les médias sociaux. Ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous voyez des effets à ces nouveaux modes d'interaction-là qui sont suscités par les médias sociaux auprès de la communauté LGBTQ+. Je dirais que surtout pour les jeunes ou les personnes LGBTQ+, en région, où est-ce que les personnes peuvent vivre beaucoup d'isolation, de ne pas connaître aucune personne de la diversité dans leur village ou dans les villages d'à côté. Donc, d'avoir accès en ligne un potentiel ne serait-ce que trouver des amoureux, des amoureuses, mais aussi des amis, développer une sexualité en ligne. Donc, toutes ces choses-là, je dirais que pour les gens dans les régions éloignées, c'est quelque chose qui vient ouvrir puis de pouvoir développer ou plus découvrir sa sexualité, son identité de genre. Je dirais aussi que moi, j'ai une plateforme en ligne où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages personnels puis qui me demandent, autant des parents, des profs, des jeunes, des moins jeunes, sur comment, en fait, qu'on transitionne puis sur comment supporter ses pères, ses amis, son enfant, peu importe. Et c'est clair que moi, je prends le temps de répondre individuellement à ces personnes-là puis je vois, je veux dire, ne serait-ce qu'il y a une personne qui m'a envoyé un message il y a un an sur comment avoir accès, par exemple, à une double mastectomie à Montréal et j'ai vu récemment que cette personne-là a sa double mastectomie le mois prochain. Donc, de voir directement l'impact qu'une personne, ici, moi, peut avoir sur la vie de quelqu'un, cette personne-là, si on n'avait pas accès aux réseaux sociaux, aurait eu à aller dans un centre de jeunes LGBTQ+, aurait eu à rencontrer quelqu'un puis c'est plein d'étapes que sécuritairement, les communautés, la diversité sexuelle et la pluralité des genres ne peuvent pas nécessairement faire parce que ce n'est pas nécessairement safe pour tous de se déplacer à un endroit et c'est ça, de se faire nécessairement safe. Évidemment, c'est une source de représentation, d'images que l'on peut avoir, de confrontation à nos préjugés, nos stéréotypes, nos images de ce que c'est qu'à être peut-être une personne trans ou non-binaire ou de ce que c'est qu'à être une personne gay, lesbienne, pansexuelle. Et donc, on peut mettre des vécus sur ces mots-là qu'on entend, on peut mettre des vécus de vraies personnes qui ne sont pas juste parce que les réseaux sociaux, c'est aussi ça, c'est aussi des personnes qui partagent leur quotidien. Donc, ce n'est pas une série télévisée scriptée à grande écoute où ce n'est le vécu, ce n'est pas nécessairement un vécu qui nous rejoint ou en tout cas auquel on accorde la même crédibilité ou la même valeur. Donc, bien sûr, c'est une source de modèles extrêmement, extrêmement importante. Puis, je pense que c'est vrai aussi qu'il y a cette idée de communauté puis de connexion, en fait, qu'on n'aurait pas autrement, particulièrement dans les régions éloignées. Il n'est pas qu'on se parlait par téléphone, mais on n'appelait pas quelqu'un au hasard par téléphone en disant « Hey, toi, j'ai entendu dire que tu es trans, voudrais-tu me parler parce que je vis quelque chose qui ressemble à ce que tu vis puis j'ai besoin d'en parler. » Alors que les réseaux sociaux, ça permet ce contact, en fait, ça permet d'envoyer un message en privé, de suivre quelqu'un, de l'approcher. Alors, c'est un contexte qui est complètement changé puis ça change la donne quand même en termes d'isolement, le fait de parler, d'être entre soi. Donc, ce sentiment de connexion, en fait, une communauté qu'on n'est pas toujours consente qui existe ou qu'on pense qu'il existe très loin de nous, c'est fondamental. Puis, évidemment, il y a la question de trouver des partenaires, rencontrer des partenaires. Tu sais, là aussi, je veux dire, on ne se promène pas dans un centre d'achat, en abordant quelqu'un du même sexe ou du même genre en disant, hey, toi, tu me plaises ce qu'on se dit. Je veux dire, pour une personne LGBT, ça pose des enjeux de sécurité extrêmement importants, comme Henri June l'a dit. Alors, c'est tout ce travail de l'identité qu'on peut faire sur soi à travers, OK, on a des modèles, est-ce que c'est moi, est-ce pas tout à fait, comment moi, je me positionne par rapport à ça, est-ce que je me reconnais ou pas. Donc, tout ce jeu d'aller-retour entre différents modèles, mon ressenti, comme les réseaux sociaux deviennent un espace où on peut négocier ça, c'est pas toujours évident, quand c'est les premiers pas dans les milieux LGBTQ+, de sortir, d'aller dans des lieux physiques, de rencontrer des gens, alors que quand même, derrière son écran ou derrière son téléphone, bien, c'est un espace qui reste à la fois, on se commet envers un nombre de personnes que l'on choisit, mais on est aussi dans la sécurité, dans le confort de son foyer ou enfin. Je vais faire un petit ricochet sur quelque chose que Martin a dit plus tôt. Martin parlait un peu des scripts, en fait, de la télévision, tout ça, puis je réfléchis beaucoup à comment, dans les dernières années, la télévision représente de plus en plus, oui, les personnes à diversité sexuelle et de genre, mais aussi les personnes racisées, noires, autochtones, juste les personnes à diversité en général, et je ne peux pas m'empêcher de croire que c'est à cause, justement, des réseaux sociaux, qui est une plateforme où est-ce qu'on reprend, en fait, un pouvoir, où est-ce qu'on a une audience, où est-ce que les médias traditionnels ne peuvent pas représenter qui est-ce qu'on est, et je pense qu'on peut remarquer en ce moment, vraiment, justement, les médias traditionnels qui remarquent que ça fonctionne, qu'il y a un manque, mais aussi que c'est important de représenter cette diversité-là, et je pense vraiment qu'au Québec, surtout, qui est un milieu médiatique qui est très fermé, je pense que dans les prochaines années, ça va être un grand moment, en fait, au Québec, sur comment ça va se développer, comment la représentation va se développer par rapport à la diversité de genre, mais aussi toute autre diversité, puis c'est quelque chose que j'ai hâte de voir, en fait, puis que c'est bon. Oui, en fait, c'est comme si les médias sociaux avaient tellement une grande force maintenant que les médias traditionnels n'ont pas le choix de s'adapter à la demande des gens par le biais des médias sociaux. où on peut donc croire que le militantisme, ça fonctionne. Est-ce que vous pensez que les effets des médias sociaux, que ce soit l'appartenance, le bris de l'isolement, ont des impacts de la même façon sur tous les groupes d'âge? C'est vrai qu'on avait, en tout cas, moi, j'avais oublié cette question sur tous les groupes d'âge. Est-ce que ça a le même impact sur tous les groupes d'âge? Écoute, je dois avouer que je n'ai pas de données en ce sens. Peut-être qu'on parle aussi de la question de l'accès aux réseaux sociaux. Qui a accès? Qui a la littératie numérique pour naviguer? Je veux dire, si je pense à ma mère, qui a dépassé les 70 ans maintenant, elle n'a pas le même degré de confort à découvrir, explorer, naviguer les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même des groupes d'âge pour qui c'est moins accessible. C'est aussi des codes différents. Je veux dire, on voit bien qu'il y a des codes générationnels aussi complètement différents. Donc, si les possibilités techniques sont là pour tout le monde, la capacité des différents groupes d'âge à s'approprier puis à suivre l'évolution technique, ça, c'est probablement différencié quand même. Je pense aussi à, on dit souvent, on a souvent l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de personnes trans ou de personnes non-binaire. On a l'impression que tout à coup, les personnes trans prennent des personnes qui ont un malaise avec l'identité trans vont dire qu'on prend toute la place tout à coup. Mais je dirais qu'en fait, les personnes ont toujours été là, mais il y a vraiment une augmentation des coming-out dans les personnes de 50 ans et plus. Puis ça, je ne peux pas m'empêcher de croire que c'est en lien avec justement les réseaux sociaux. Donc, à Alterero, justement, on reçoit beaucoup de messages de personnes transséminines, transmasculines, non-binaires qui ont 50 ans et plus puis qui cherchent de l'aide, qui cherchent, qui ont vu un vidéo, qui ont vu une personne, qui ont vu un article, quoi importe, et qui réalisent que ça a toujours été leur réalité. Donc, de dire que les personnes trans, c'est nouveau, mais non, en fait, c'est juste que les personnes trans d'avant font leur comédiaire de maintenant. Donc, il y a vraiment, je crois que oui, par rapport à la littératie numérique, c'est clair que c'est différent, mais je crois aussi que de plus en plus, toutes les générations commencent à savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Et je ne peux pas vous dire à 100% si c'est positif ou négatif, mais c'est certain que ça donne un accès privilégié aux personnes pour développer ou être curieux par rapport à leur identité de genre, par rapport à leur orientation sexuelle. Martin, est-ce que tu voulais rebondir là-dessus? Oui, en fait, j'aime bien ce qu'ils disent. Je pense que les réseaux sociaux amplifient les voix et c'est fantastique en fait que cette amplification-là ait un écho qui résonne aussi vraiment à la fois dans les médias plus traditionnels puis vraiment à travers différents groupes d'âge, à travers différents groupes sociaux. Sachant que le récit offre dans les milieux scolaires, si vous aviez des conseils à donner professeurs, intervenants scolaires, ça serait quoi par rapport à la diversité sexuelle et de genre? Je dirais que la première chose très simple, c'est de justement vous informer. L'information, elle est là. Elle est moins là en français, on va se l'avouer. Elle est beaucoup là en anglais. Mais si vous avez, par exemple, si vous parlez anglais, allez-y, allez voir des chaînes YouTube, allez lire, allez suivre des personnes sur les réseaux sociaux, de vraiment vous informer. Et ensuite de ça, ne pas vous gêner d'aller chercher de l'aide. Dans le sens où est-ce que le système scolaire souvent n'est pas fait pour les jeunes qui sont non-binaires, les jeunes qui sont trans. Il va y avoir beaucoup de bâtons dans les roues. Un ou une professeure qui supporte et qui défend ces jeunes-là, c'est énorme en fait comme impact. C'est énorme comme impact pour ce jeune-là, mais aussi pour tous les autres jeunes en fait dans l'école qui sont trans, non-binaires. Donc je dirais que si vous savez pas quoi faire mais que vous avez le désir d'aider, n'oubliez pas qu'il y a plein de groupes communautaires qui vont être là, qui vont vous dire quoi faire. Il y a aussi plein de parents, plein d'autres profs qui sont pensés à travers les mêmes choses et je pense que ne serait-ce que si en vous, vous savez que vous voulez supporter ces jeunes-là, n'hésitez pas à essayer. Puis c'est correct en fait si ça fonctionne pas, on peut toujours réessayer. Ça, je pense qu'avec tout ce qui est en lien avec l'identité de genre, la orientation sexuelle, on a souvent une cas de la perfection. On peut toujours faire parfait au début, la première fois, mais n'oubliez pas qu'il y a des erreurs qui vont se faire puis que c'est correct, il faut juste aller chercher de l'aide puis aller chercher du support, etc. Oui, c'est intéressant puis vraiment, je pense qu'on ne peut pas trop insister sur le fait qu'il existe des ressources, il y a des organismes communautaires qui peuvent faire ce pas si, comme enseignant-enseignante, on n'a pas nécessairement le degré de confort ou le sentiment qu'on est assez compétent pour le faire. Donc, il y a des ressources qui peuvent nous soutenir dans ce travail-là. En 2021, le gouvernement du Québec a mis en place un guide dans l'intention des milieux scolaires pour une meilleure prise en compte de la diversité sexuelle et de genre. Celui-ci vise principalement à mettre en place des actions favorisant un milieu d'apprentissage bienveillant, sécuritaire et inclusif. Et je pense qu'il ne faut pas négliger aussi comment des marques d'ouverture, des marques de bienveillance, comme ça sème quelque chose en fait chez les personnes, ça donne la légitimité peut-être d'avoir un questionnement ou en tout cas ça envoie le message que ce questionnement il est valide, il est légitime, qu'on n'a pas à le nier, qu'on a le droit de l'avoir, ce questionnement. Alors qu'au contraire, ça, ça soutient, alors qu'au contraire, comme des remarques désagréables, des invalidations juste comme ah, c'est une phase, ça va passer, pense donc pas à ça, ah, oublie ça. Comme à quel point ça marque aussi, mais de manière tellement, tellement négative, ça retarde des cheminements, ça jette les jeunes dans une confusion encore plus grande, ça complexifie le processus d'acceptation de soi. Donc vraiment, je pense que si on a une chose à retenir, si nous, on ne se sent pas les compétences ou le confort pour le faire, il y a des organismes qui peuvent le faire, je pense que la prudence et la bienveillance auront toujours des effets positifs. Merci pour ces précieux, précieux conseils. Puis, à la lumière de ce qu'on a discuté dans les dernières minutes, est-ce qu'à votre avis, les médias sociaux représentent un levier ou un obstacle au rayonnement de la diversité sexuelle et de genre? Compliqué. Compliqué, je dirais... à la fois un levier et un obstacle. Comme on résume ce qu'ils sont les dernières minutes, un levier parce que par force de représentation, par force d'un pouvoir de retrouver une communauté, comme Martin disait aussi, par force de pouvoir explorer son identité de gens, sa sexualité sans se mettre en sécurité, sans se mettre en danger, donc d'être en sécurité, donc de pouvoir faire des recherches sans avoir à se pointer quelque part en vrai. mais ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Justement, AltaVero, comme je dis, souvent, le premier part d'ancrage parce qu'en ligne, tu n'es pas obligé de dire ton vrai nom, tu n'es pas obligé de mettre ton e-mail, tu n'es pas obligé de... Tu peux être complètement anonyme, mais quand même poser ces questions-là et quand même avoir des réponses. Donc ça, c'est très précieux pour toutes les personnes de la communauté de la diversité sexuelle et de genre. Et à l'inverse, les réseaux sociaux et tout ça peuvent aussi faire un déclin, elles peuvent être négatives où les personnes justement homophobes, les discours transphobes sont aussi présentes puis ces discours-là peuvent, comme Martin a dit aussi, peuvent venir faire des petits coups de marteau sur notre confiance en soi dans le sens où est-ce que si tu as des questionnements sur ta sexualité, si tu as des questionnements sur ton identité de genre, de voir des vidéos, de voir des, ne serait-ce que des phrases, des témoignages sur comment, ben, c'est une phase, c'est pas vrai, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose de dégueulasse aussi parce qu'on rentre beaucoup là-dedans avec les identités trans, ben, c'est clair que ça peut rallonger ton processus d'acceptation de toi puis là, je pense que c'est là que ça devient négatif. Par contre, ces deux choses négatives-là existent aussi à l'extérieur des réseaux sociaux ou à l'extérieur de l'Internet. Donc, je dirais que il faut qu'on se souvienne que l'Internet, les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça fait? C'est surtout exacerber la vie réelle, la rendre plus rapide et ça aussi, ça peut être négatif sur la santé mentale de plusieurs où est-ce que la rapidité, l'intensité, ça peut faire, ça peut rapporter beaucoup d'anxiété, ça peut faire qu'on veut trouver des réponses maintenant, tout de suite par rapport à notre genre, notre identité sexuelle, mais j'aimerais ça comme prendre un moment pour rassurer les profs, tout le monde, les élèves aussi qu'en fait, c'est correct si ça prend 5 ans pour faire notre coming out, c'est correct si ça prend des mois et des mois à se demander, essayer plusieurs noms, essayer plusieurs pronoms, de la sexualité, l'identité de genre, c'est pas quelque chose que quand tu fais ton coming out, tu peux jamais en sortir, c'est pas une boîte dans lequel tu te mets, c'est vraiment un spectrum que toute ta vie, en fait, ça peut changer puis ça va changer et ça, ça s'applique autant aux personnes hétérosexuelles qu'aux personnes homosexuelles qu'aux personnes bisexuelles, c'est quelque chose qui est en constant mouvement puis je pense que la chose la plus importante, quand on veut accepter qu'on fait partie de la diversité sexuelle et de genre, c'est d'accepter que ça va toujours changer et que c'est quelque chose qui est toujours en continuation puis je pense qu'il faut trouver la beauté là-dedans puis c'est, je pense, la chose la plus difficile en fait. Merci pour ces nuances, Henri. De ton côté, Martin, est-ce que pour toi, les médias sociaux représentent plutôt un levier, un obstacle ou un peu comme Henri, un beau mélange des deux? Oui, bien effectivement, je pense qu'une des premières choses qu'Henri a dite, c'est que c'est un couteau à double tranchant et donc je pense qu'effectivement, la réponse va dans ce sens-là, c'est les deux en fait, donc c'est à la fois un obstacle et c'est à la fois un levier. Il y a aussi un backlash, donc il y a à la fois, ça donne, ça amplifie les voix comme on l'a dit, ça donne une grande visibilité, mais ça donne lieu à un déferlement de LGBTQ phobie hallucinant parfois, puis parfois, il y a aussi des interactions entre les médias traditionnels, les médias sociaux, puis les représentations souvent ne sont pas très positives, je veux dire, les vilains sont toujours dépeints comme des personnes queer, ou des personnes un peu qu'on essaie de coder comme dérangées sexuellement, à l'identité qu'on fuse, puis c'est toujours des liens avec le genre et la sexualité, c'est que ça aussi, c'est des représentations en fait auxquelles on a accès quand on va sur les réseaux, quand on entend parler, je veux dire, tout passe par les réseaux sociaux à un moment ou à un autre, puis on est en contact avec ces images-là. Puis voilà, mais écoute, il y a beaucoup à dire là-dessus, donc vraiment, c'est à double tranchant, effectivement, ça envoie, ça peut être l'occasion, en fait, ça peut être l'occasion d'explorer, de s'identifier à des modèles positifs, comme ça peut être vraiment aussi l'occasion d'entendre des messages très négatifs sur notre communauté, nos communautés ou les personnes avec qui on sent qu'on a une affinité. En conclusion, je vous rappelle que l'un des objectifs du balado, les temps modernes, c'est de se donner un temps d'arrêt pour réfléchir puis de construire une compréhension commune sur des sujets actuels. Donc, j'ai envie de vous demander comme dernière question, qu'est-ce que vous retenez de l'autre invité? En fait, je pense qu'on s'est bien complétés. Martin, je trouve qu'avec ton expérience au niveau plus académique, on peut venir chercher justement des épreuves numériques que ces réalités-là existent vraiment. Moi, avec mon approche qui est plus sociale, je peux parler de mon expérience, je peux parler de l'expérience de mes proches, mais je n'ai pas de données empiriques en lien avec tout ça. Donc, je pense que c'est bien que Martin a été là pour mettre ça de l'avant. Puis, je veux dire, c'est toujours un plaisir de voir une belle personne comme ça. De ton côté, Martin, qu'est-ce que tu retiens des propos d'Henri aujourd'hui? J'ai aimé en fait qu'Henri parle de l'exacerbation en fait, donc du rythme, de la vitesse, l'intensité qu'on voit sur les réseaux sociaux puis le fait qu'il faut développer peut-être un peu, ça peut être vraiment comme envahissant et bouleversant puis peut-être qu'il faut prendre un temps de recul puis ça donne des pistes aussi je trouve pour les enseignants et les enseignantes en termes de littératie numérique, de regard critique sur comment approcher les médias sociaux puis comment se positionner par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est vraiment des belles pistes pédagogiques qui s'ouvrent. La place aussi du communautaire dans l'intervention, donc quand même un ancrage communautaire profond puis je pense qu'il faut vraiment valoriser cette expérience puis rappeler que les organismes communautaires sont là, peuvent soutenir ce travail-là puis sont extrêmement importants puis c'est aussi des lieux sécuritaires pour les jeunes qu'il faut mettre de l'avant puis la question du couteau à double tranchant que j'ai repris sans arrêt mais que voilà donc Henri a introduit donc cette question elle est quand même il faut la garder en tête dans notre approche des réseaux sociaux. Voilà, je pense que c'est ce que je retiens. Merci Henri, c'est toujours un plaisir. Merci à vous dire pour cet échange. Martin, à quel endroit les auditeurs peuvent suivre tes travaux s'ils en ont revu? Les gens peuvent s'abonner au réseau on va faire c'est la période d'autopromotion mais s'abonner au réseau social en fait de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres donc chaire de recherche DSPG pour les intimes donc on est sur Facebook sur Instagram sur Twitter le projet phare de la chaire pardon donc SaviLGBTQ plus et aussi une chaîne YouTube un compte Twitter un compte Instagram un compte Facebook donc abonnez-vous vous allez voir qu'on fait pas mal de choses puis on essaie d'être actifs et de rendre disponibles les résultats. Super, merci beaucoup et toi Henri où on peut suivre tes initiatives? Même chose vous pouvez me suivre en ligne au June.pilot sur Facebook Instagram aussi sur toutes les plateformes de balado mon podcast C'est quoi mon genre qui va avoir une deuxième saison bientôt bientôt et donc juste sur Spotify Apple Podcast tout ça et vraiment juste les réseaux sociaux et allez-y allez voir qu'est-ce qui se passe. Merci encore pour votre temps vos expériences et vos expertises étaient très précieuses pour nous et pour nos auditeurs merci beaucoup merci alors c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui le balado les temps modernes est une production du service national du récit dans le domaine du développement de la personne une équipe qui s'emploie notamment à accompagner les milieux animer les ateliers et soutenir la production de ressources entre autres en lien avec la citoyenneté à l'ère du numérique retrouvez tous ces contenus sur